Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du trailer qui est sorti sur l'histoire du chaos, donc sur la map Voyage of Despair, et sur la map 9. Donc je fais une analyse du trailer complètement, donc je ne vais pas mettre tout le gameplay, enfin tout le trailer, pour cause de copyright, et comme vous le savez, moi je veux gagner de la YouTube monnaie les frères, donc voilà, il faut que je fasse attention au copyright. Alors j'ai fait des presquins de toutes les images dont je voulais parler, qui sont passées dans le trailer, donc j'ai fait des captures d'écran de toutes les images dans le trailer, que j'aimerais bien dire un mot là-dessus. Alors la première image que vous voyez, tout simplement, c'est les tigres, alors je pense qu'il y aura soit des manches de tigres, ou alors des tigres qui viendront en même temps dans la map 9, parce qu'on n'en a pas vu dans la map Voyage of Despair, donc je pense que ça, ce sera seulement dans la map 9. Ensuite la prochaine image que j'ai prise, c'est tout simplement sur le bateau, donc la première image qu'on voit sur le bateau, on peut voir que, enfin on pourrait croire que c'est tout simplement le spawn. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à MapZoel, parce que j'ai suivi son live, et dans son live, il analysait le trailer, donc voilà, j'ai eu déjà une base d'analyse de trailer, donc grosse dédicace à MapZoel, je mettrai sa chaîne dans la description. Alors, MapZoel disait que ce serait possible que ce soit la zone de spawn, donc voilà, la première zone, la first orb. Alors pourquoi il dit ça ? Parce que tout simplement on peut voir ici qu'il y a une fenêtre, ici il y en a une deuxième fenêtre, alors il faut savoir que dans Black Ops, tous les spawns ont quatre fenêtres, donc là on en a déjà deux, et ben les zombies pourraient peut-être aussi venir de droite et de gauche du pont, ou alors il y a d'autres fenêtres ou d'autres endroits qui pourraient venir qu'on ne voit pas sur cette image. Par contre, ce qu'on peut voir sur cette image, c'est qu'ici il y a déjà une arme, donc ça c'est le nouveau système d'armes, c'est une sorte d'hologramme, donc on peut voir que c'est le pistolet, sûrement un RK5 ou quoi, un pistolet de base. Ici on peut voir qu'il y a une porte à ouvrir, alors cette porte-là, je pense qu'il y a une autre porte juste ici, parce qu'il y a un truc bleu comme ça, une petite lueur bleue, ici il y a une lueur bleue, on la voit un peu plus claire, un peu plus foncée, mais là c'est peut-être parce que l'angle il n'est pas le même, mais on dirait que c'est deux portes à ouvrir. Après je suppose qu'il y a une troisième porte là, et ici on peut voir une sorte de statue, on dirait une petite statue, avec un peu de verre, donc je pense que ce serait peut-être Quick Revive. Alors ici il y a une caisse aussi, une caisse avec quelque chose de lumineux, de toute façon dans le jeu, tout ce qui est lumineux a une importance très souvent, donc là je pense qu'il y aura sûrement un artefact, un peu comme dans Shadow Fuffetville où il y a une caisse qu'il faut casser pour avoir la clé d'activation, la clé des armes. Donc voilà, ça ce sera peut-être un truc pour le secret qu'il faudra débloquer. Ici on peut voir une lueur bleue aussi, je ne sais pas si c'est une arme ou une porte, je ne sais pas du tout, mais ça on le saura bientôt, très 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 vite quand le jeu sortira. Alors ensuite la seconde image, c'est tout simplement une horloge, en fait cette horloge, je vais vous la remontrer à un autre endroit. En fait cette horloge on peut voir que, en fait elle indique 11h40. Et pourquoi 11h40 ? Bah tout simplement parce que 11h40 c'est là où le bateau du Titanic se crache. Alors vous allez me dire, ouais mais quel rapport avec le Titanic ? Bah c'est pour ça que je passe d'une autre image à une autre image, et regardez on est bien sur le bateau du Titanic. Pour ceux qui ne savaient pas, la map Voyageuse d'Esperse se passera sur le bateau de Titanic. Alors la prochaine image c'est tout simplement un couloir où on peut voir aussi encore une arme sur le mur, donc le nouveau système d'armes, donc c'est vraiment un hologramme qui sort du mur. Alors ce que je voudrais dire à propos de ça, c'est qu'apparemment on aura plein des paramètres customisables, donc c'est possible qu'on puisse choisir les armes qui seront au mur. Si ils ont donné l'opportunité à un paramètre de modifier les armes dans chaque emplacement, et choisir les armes qu'on veut à cet emplacement là, ben ce serait possible que ce soit justement des trucs modifiables. En plus de ça, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est tout simplement que c'est un hologramme. Un hologramme c'est beaucoup plus facile à changer que si maintenant ils auraient mis une boîte avec, un peu comme sur Calv2TWW2, c'est une boîte au mur, et voilà pour changer la texture de la boîte ça va être compliqué. Un hologramme ça se fait en moins de deux, donc si on change l'arme ce sera juste un autre hologramme, donc ce sera beaucoup plus simple. Donc je pense vraiment qu'on va pouvoir choisir nos armes avant de lancer une partie, les armes où on veut, et choisir lesquelles armes qu'on veut au mur justement. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, après ce n'est pas sûr et certain, c'est juste une hypothèse. Ensuite j'ai pris cette image là tout simplement parce qu'en fait il y a trois tableaux, et il faut savoir que Glenshin Queen elle a regardé le vrai Titanic, les endroits du vrai Titanic, et elle a comparé avec les trailers qu'on a eu sur Voyage of Despair, et elle a remarqué que la map de Voyage of Despair ressemblait fortement au vrai Titanic qui a vraiment existé. Alors est-ce que les tableaux qu'on voit là, ce seront vraiment des tableaux qui ont été dans le Titanic, ou alors c'est tout simplement des tableaux qu'ils ont ajoutés eux-mêmes, qui auront peut-être un rapport avec l'histoire, mais je pense plus que c'est, on va dire, une reconstitution du Titanic réel, c'est pour ça qu'ils ont mis des tableaux comme ça, parce que je ne vois pas vraiment trop de rapports. Après on peut tout s'attendre avec Call of Duty, et c'est pour ça que la prochaine, ah non c'est pas encore la prochaine image, mais il y a une image que je vais vous montrer, qui me semble, voilà, un peu suspect. Alors là, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Tout simplement que Scarlet tient deux guns en main, donc il y aura sûrement le retour des akimbo, et peut-être qu'on pourra les avoir dès le début de la partie en akimbo, qu'on va pouvoir choisir nos armes de départ, comme sur Call of Duty WW2, c'est possible qu'on puisse choisir deux pistolets en akimbo, dès pour commencer la partie, tout simplement. Alors ensuite, voilà, c'est de cette image que je voulais parler, ils nous ont fait un gros plan sur ce petit jouet, donc je ne sais pas si ça aura un rapport avec un easter egg, ou un easter egg secondaire, je ne sais pas du tout, mais en tous les cas, ça me semble suspect, et comme on peut s'attendre à tout avec Call of Duty, ce serait fortement possible que ce petit jouet soit un petit clin d'œil pour un easter egg, ou il faudra peut-être tirer sur plusieurs jouets semblables, ou voilà, je ne sais pas du tout, mais en tous les cas, voilà, ils ont fait un gros plan là-dessus, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, et c'est une tête de cheval avec un corps, avec des pattes de tigre, on dirait, ici il y a des trucs, mais je ne vois pas trop trop bien, c'est quoi sur les roues, et derrière, je ne sais pas trop c'est quoi, on dirait plutôt des jambes du tigre aussi, ou alors de zèbres, je ne sais pas du tout, mais voilà. Alors la prochaine image, c'est tout simplement une statue de Raoul, je pense, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, ou du Ra, je ne sais pas, bref, c'est des statues grecques, et en fait, ces statues-là, normalement, nous donneront tout simplement un atout. Alors, il faut savoir que dans ma précédente vidéo, je vous disais qu'on va pouvoir choisir nos atouts, un peu à la Call of Duty WW2, donc ce n'est pas des atouts, comme courir vite, double coup, Quick Revive, ce n'est pas du tout ces atouts-là que je parlais, moi je parlais plus des atouts, genre des spécialistes, avec des atouts supplémentaires, genre on peut avoir plus d'équipements mortels, on peut avoir, par exemple, quand on tire, on peut courir et recharger en tirant, voilà, des capacités supplémentaires, mais il y aura quand même le système d'atouts normal. Alors, j'ai eu une autre hypothèse chez Angel, Angel qui a dit que les atouts seraient modifiables dès le début de la partie, genre par exemple, on dirait que la statue de Raoul, donc cette statue-là, on dirait, voilà, moi j'ai envie que ce soit double coup, et bien je pourrais choisir que cette statue-là me donne double coup, ou alors si j'ai envie qu'elle me donne Masto, elle me donnera Masto, donc apparemment, on va peut-être pouvoir choisir comme ça les atouts qu'on veut qui spawnent dans la map, donc c'est vraiment les mêmes atouts que sur Black Ops 3, vous ne tracassez pas, ils ne vont pas changer ce système d'atouts, mais voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir choisir les atouts en fonction de notre choix, et par exemple, une personne va pouvoir dire, voilà, celui-là, moi je veux que ce soit Quick Revive, et moi, je n'ai pas envie que ce soit Quick Revive, je veux que ce soit double coup, donc voilà, ça pourra donner des opportunités supplémentaires à nos gameplay, donc c'est vraiment pas mal, je ne sais pas si ce sera comme ça, mais en tous les cas, je suis impatient de le savoir. Alors ensuite, ça c'est une autre statue, une autre statue qui vous donnera aussi un autre atout, mais ce qu'on avait pensé, donc de base, ce que la communauté pense, c'est que comme elle est verte, et bien on pense plus, et que c'est une DS, on pense plus que ce serait Quick Revive, mais comme on peut customiser la map, c'est possible qu'on puisse choisir ce qu'on veut, donc voilà, alors là c'est tout simplement une autre horloge, donc là on peut voir que c'est un petit ange, qui tient une corne, ou je ne sais pas quoi, un truc avec du feu, enfin bref, et derrière on peut voir, ici il y a une horloge, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle indique aussi 11h40, donc au moment où le Titanic percute l'iceberg, donc voilà, alors ensuite là on voit les salles de machine, donc comme dans le Titanic, il y a des salles de machine, comme dans tous les bateaux, et là ils nous ont fait un plan, donc ça veut vraiment dire que la map sera vraiment grande, parce qu'on peut aller dans la salle des machines, on peut aller dans le restaurant, on peut aller sur le pont, on peut aller là où il y a le capitaine qui tient la mire, et tout ça, enfin qui conduit le bateau, enfin voilà, franchement je pense que la map sera vraiment très très grande, on peut même aller tout en bas du bateau, et vous allez voir un peu plus loin, on va même pouvoir nager, alors ici il y a un zombie qui se transforme, donc là, ça c'est la magie noire que je vous parlais, elle a fumé, donc ça c'est la magie noire, c'est comme ça qu'il l'appelle, cette magie noire elle transforme les humains en zombies, et ici, en fait, ce personnage là, il va se transformer en une statue, une statue, je ne sais plus, Odin je crois, il va se transformer en Odin, et ça vous donnera sûrement un atout, alors si ce n'est pas les statues d'atout, ce sera des statues de bubblegum, mais je pense fortement que ce sera des atouts, des statues d'atout et pas de bubblegum, après on n'en sait rien, c'est que des hypothèses, donc voilà. Alors ensuite là, on peut voir une arme, j'ai pris quelques presquines pour vous montrer les armes, alors moi je ne m'y connais pas du tout en arme, je ne saurais pas vous dire, voilà, si c'est l'ICR, si c'est un sniper, je sais très bien que ce n'est pas un sniper, mais voilà, je n'ai jamais réellement mémorisé les noms des armes, ni le type d'arme, enfin le type d'arme, je sais que c'est un fusil d'assaut, ça, ça y ressemble fortement, mais je n'ai jamais réussi à mémoriser les noms des armes, tout simplement, parce que j'ai un problème, moi j'ai du mal à retenir le prénom, les dates de naissance, les numéros de téléphone, j'ai vraiment du mal à retenir tout ça, j'ai une mémoire photographique, et pas une mémoire mentale, enfin mémoire, de mémoire, enfin je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais j'ai vraiment du mal avec les noms, et les armes et tout ça, franchement, ce n'est pas mon domaine, donc voilà, je vous ai fait des captures d'écran des armes, pour vous les présenter, mais je ne saurais pas du tout vous dire, quel nom a cette arme, alors ensuite, on peut voir aussi ici, que le joueur français, il a un coup de poids américain, et je pense que le coup de poids américain, fera son retour sur Black Ops 4, tout simplement, parce que dans le trailer, il l'utilise, alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir, on peut voir, tout simplement, qu'il y a une sorte de truc bizarre, comme ça, qui vient figer, le truc pour naviguer, et ici, il y a plusieurs trucs, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je pense que c'est pour les machines, et tout ça, enfin bref, je ne sais pas, mais en tous les cas, on peut voir que tout ça est figé, à cause d'une substance très bizarre, et c'est possible, qu'on devra réussir à enlever cette substance, pour faire quelque chose, une étape, on peut voir aussi que les zombies sont carrément figés, ils tiennent le truc et tout, ils sont super figés, et donc là, je vais vous montrer d'un autre angle, donc voilà, l'angle d'en haut, et franchement, je pense qu'il y aura quelque chose à faire, avec ce genre de truc, il y en aura même en bas, regardez auprès de la salle, où les gens y mangent, il y en a aussi un peu partout, donc voilà, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ce n'est pas là, uniquement pour faire joli, je pense qu'il faudra faire quelque chose avec, alors ensuite, on peut voir une autre statue, ça c'est la statue de Zeus, qui vous donnera aussi un atout, je suppose, donc on peut voir qu'il a un gros éclair, et tout, franchement c'est trop stylé, alors qu'on va le voir en jeu, l'éclair il bougera, il ne sera pas fixe, et ça franchement, ça va juste être insane, ça va vraiment être très très beau, à voir et à jouer, je pense, alors ici, il parlait des symboles, donc c'est ce symbole là, qui disait que tout était lié, ensuite là, on peut voir la boîte magique, donc de l'extérieur, on sait que c'est la boîte magique, c'est sûr et certain, et regardez là, dans la boîte magique, elle ne s'ouvre pas complètement, regardez, il y a une substance très bizarre, qui vient, comme si la boîte, elle s'ouvrait, et qu'elle avait une bouche, tu vois, c'est vraiment des fils de bave, ou quoi, je ne sais pas quoi, c'est trop stylé, avec une main de zombie au dessus et tout, franchement trop la classe, alors on peut déjà voir une arme là, et sur la deuxième image, on peut voir une autre petite mitraillette, juste là, alors ensuite là, on peut voir une arme spéciale, ça c'est une arme spéciale, et franchement, elle fait vraiment mal, elle fait vraiment très très mal, et là regardez, on peut voir l'épée qu'il y a avec cette arme, donc c'est un peu un truc à Kimbo, et regardez bien cette épée, elle a deux têtes, donc regardez, regardez bien l'épée, parce que sur la prochaine image, ce sera la même épée, mais pas du tout de la même façon, donc ça je l'ai remarqué chez Mabzo, grosse dédicace à toi poto, donc c'est lui qui me l'a fait remarquer, donc le truc c'est que l'épée va peut-être être améliorée, donc on va peut-être pouvoir l'améliorer, comment je ne sais pas, mais regardez la deuxième image, elle ne ressemble pas du tout, donc là on peut voir que l'épée sort de la gueule du serpent, et ici, l'épée ne sort pas du tout de la gueule du serpent, alors est-ce que c'est parce qu'elle l'a utilisé, et que ici elle va l'utiliser, ou qu'elle l'a utilisé, et que le serpent fait en sorte qu'il y ait une animation qui récupère l'épée comme ça, je ne sais pas du tout, ou alors c'est une amélioration. Alors ensuite, ici on peut voir qu'il y a une autre arme, une autre arme ici, un pompe, voilà c'est tout, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ici, et on peut voir aussi dans le trailer que la map a l'air de changer en fonction du jeu, parce que tout simplement, ou alors c'est peut-être parce que c'est la première fois qu'il passait là, mais il y a tous les vitrages qui étaient au-dessus, et bien ils se sont cassés et descendent sur eux, donc c'est assez stylé, si la map elle bouge et tout, franchement qu'il y a des animations et tout, ça peut être stylé. Alors ici on peut voir une nouvelle arme encore, une arme qui tient à deux mains, et qui envoie un grand 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 rayon, qui flambe tous les zombies, et elle a l'air vraiment efficace, donc sûrement une nouvelle arme spéciale. Alors ici on peut voir encore une autre arme, mais ce qu'on peut voir aussi c'est que le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, ah l'autre, celui avec le couteau américain c'était Diego, lui c'est Shaw, non c'est pas Shaw, le Shaw c'est le vieux, lui je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, plus tard je m'en souviendrai par cœur, mais pour l'instant j'ai du mal. Alors ici on peut voir qu'il est dans l'eau, donc ce qu'on peut déjà comprendre, c'est que le Titanic est déjà en phase de couler, parce que tout simplement, s'il y a de l'eau dans un bateau, ce n'est pas normal, c'est que le Titanic a déjà été percuté par l'iceberg, et là on peut voir qu'il est en train de nager, et bien sûr, il tient son arme à une main, donc votre stabilité dans l'eau sera très très réduite, donc voilà, mais vous allez pouvoir tirer dans l'eau, et nager dans l'eau, ce qui est très très bien, comme dans Black Ops 1, dans Zetsubu no Shima par exemple. Alors ici on peut voir 3 nouvelles armes, une arme là, une arme là, et une arme là, voilà, ensuite ici on peut voir un cocktail molotov, donc est-ce qu'on devra les ramasser dans la boîte, ou est-ce qu'on pourra s'en équiper directement, je ne sais pas, mais c'est un très très beau cocktail molotov, qui fait une très très bonne animation, et qui a l'air très efficace, alors juste ici, il y a une autre arme aussi, qu'on peut voir, et comme je vous le disais, c'est une sorte d'hologramme, et je pense que c'est fortement possible, qu'on va pouvoir choisir les armes au mur, parce que ça a l'air très très simple, à modifier, c'est juste un hologramme, donc si on choisit par exemple un sniper, ils ont juste à mettre l'hologramme en sniper, et puis c'est, voilà, c'est envoyé, c'est pesé, je ne pense pas que c'est aussi facile que je dis, parce qu'il y a des scripts, il y a des lignes de codes à changer, tout ça, mais en tous les cas, je pense que c'est une possibilité de custom, enfin de map custom quoi, comme ils ont dit, qu'il y aurait plein 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 de paramètres customisables, je pense que c'est possible, alors ensuite, ça c'est l'animation de la flamme, on peut voir aussi qu'il y a deux nouvelles armes, ici, je ne sais pas si elles ont déjà apparu avant, mais en tous les cas, je vous les montre encore une fois, si jamais je ne les avais pas montré, alors là, on peut voir que c'est un zombie modifié, donc le zombie, enfin un zombie spécial plutôt, et ce zombie spécial, comment il fait pour apparaître, il sort d'un corps d'un zombie, donc est-ce qu'il y aura des zombies infectés, qu'on pourra peut-être tuer avant qu'ils se transforment, ou alors c'est complètement aléatoire, on ne pourra rien y faire, et les zombies sortiront comme ça, d'un corps d'un zombie aléatoirement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais franchement, c'est assez badass, alors sur la prochaine image, je vous montre juste, donc ici c'est sa tête, je n'ai pas pu avoir une meilleure image, ici c'est sa tête, et là c'est son dos, donc on peut voir que sur son dos, il y a des trucs lumineux, sur ses articulations, donc ses coudes, il y a des trucs lumineux aussi, donc je pense fortement que c'est ses points faibles, donc si on tire dans les trucs lumineux, ce sera ses points faibles, là on pourra faire double hit, si bien sûr ça fait des doubles hits, comme dans le cas où j'étais double et double et deux, mais je ne sais pas si dans Black Ops, ils font des doubles hits, enfin bref je ne sais pas, mais en tous les cas je suis sûr et certain, que ce sera son point faible, alors ensuite là on peut voir qu'ils activent le sceptre, pour justement bloquer le zombie, et ici on voit une nouvelle arme, suréquipée, on peut voir qu'il y a une lunette, on peut voir, voilà, elle a vraiment l'air d'être équipée, parce qu'elle a une crosse aussi au dessus, donc je pense qu'on va vraiment pouvoir customiser nos armes, vraiment très très bien, et pousser de ouf quoi, alors ensuite là, c'est tout simplement le sceptre, avec la zone du bouclier, que je vous expliquais sur l'histoire du début, donc la zone du bouclier, qui va ralentir les zombies, et qui va sûrement faire double dégâts, quand les zombies se rentrent dedans, alors aussi on peut voir ici une sorte d'atout, donc pas d'atout, mais de bonus, genre, mor instantané, on ne peut pas très bien avoir c'est quoi, mais on dirait que c'est un nouveau système de bonus, donc la lumière ne sera pas verte, mais elle sera bleue cette fois-ci, alors ici on peut voir le sceptre, une très 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 belle image, une sceptre de la marque Nine, donc c'est le même qu'ils ont dans Voyage of Despair, quand ils se téléportent, c'est le même sceptre qu'ils ont, donc ça ne change pas du tout, ici on peut voir un aigle, avec un éclair, donc ça je reviendrai plus tard, alors là on peut voir des nouvelles armes, encore 4, un pompe, on dirait ici une mitraillette, encore un pompe, et une petite SMG, donc voilà, voilà, alors on peut voir que les personnages aussi ont changé d'accoutrement, ici on peut voir qu'il y a l'aigle, et ici on peut voir qu'il y a un cerf, donc l'aigle et le cerf, en fait c'est un peu une représentation du vent, du feu, de la terre, de l'air, donc voilà, ça c'est des trucs alchimiques, et derrière ça, derrière l'aigle et derrière le cerf, il y aura des statues, et les statues, ça correspond aux atouts normalement, donc ce que Mabzuel a dit, et ce que je pense aussi, c'est qu'il y aura une sorte de lieu, où on rentrera, et où on pourra apprendre à acheter l'atout, et ce lieu là emmènera carrément sous terre, donc vous verrez un peu plus loin par la suite, alors il faut savoir aussi que je vous ai parlé de factions, donc ici c'est possible que ce soit une des factions, là ce soit une autre faction, donc la faction on va dire de l'éclair, ici la faction de l'air ou de la terre, voilà, donc on va pouvoir choisir nos factions, et en fonction des factions qu'on jouera, on évoluera au niveau, et en fonction d'évoluer, qu'on évoluera au niveau, on gagnera des enregistrements, ou des dialogues en plus, pour en savoir plus sur l'histoire, donc des trucs qui nous racontent plus l'histoire, de toute façon Jason Blundell il a dit que, il ferait en sorte qu'il y aille beaucoup de dialogues, pour qu'on puisse connaître l'histoire, beaucoup plus que sur Black Ops, qui c'était assez énigmatique, et ça franchement c'est vraiment bien, parce que moi l'histoire m'intéresse, mais l'histoire de Black Ops c'était vraiment vraiment trop compliqué, et pour savoir une chose, il fallait être, faire Bac plus 10, donc voilà c'était un peu trop compliqué pour moi. Alors ensuite, comme je vous le disais, c'était la statue, il y a une statue de Zeus, qu'on peut voir ici en haut, juste derrière l'aigle, donc voilà dans ce bâtiment là, on pense qu'il y aura un atout, donc si c'est Zeus, ce sera peut-être l'atout double coup, mais après, comme on peut peut-être choisir les atouts, ça pourra changer, c'est en fonction de votre jeu, si c'est customisable. Alors ici on peut voir que, Bruno, il a le marteau de Thor, c'est bien le marteau de Thor, parce que le logo il ressemble fortement, et de toute façon, je vais vous montrer un petit extrait de l'animation, franchement, il a l'air assez stylé cet arbre. Alors ensuite ici, on peut voir que, Shou, il utilise tout simplement des armes de corps à corps, apparemment on va pouvoir choisir les armes de corps à corps qu'on veut en début de partie, donc ça c'est vraiment cool. Alors ensuite ici, il y a une nouvelle arme, une grosse batteuse, comme ça on peut voir, avec deux canons, et une grosse mire, comme ça avec un gros 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 chargeur capacité, donc voilà. Alors ensuite, pourquoi j'ai pris cette image ? Ah oui, dans cette image, on peut voir qu'il y a encore les armes au mur, donc dans la map 9, il y aura bien des armes au mur, donc au début on croyait que ce serait une arme, une map qu'avec des armes de corps à corps, mais en fait non, il y aura bien des armes, de toute façon Jason Blundell l'a annoncé aussi. Alors ensuite, ça c'est une autre arme de corps à corps, franchement cette arme, ça a l'air vraiment la plus badass, bon après il y a le marteau de Thor aussi, qui a vraiment l'air bien, mais les armes sont vraiment stylées de ouf, et là on peut voir aussi les deux statues, donc il y a vraiment deux statues ici, donc s'il y a deux statues là, on ne voit pas Zeus, il y aura sûrement deux statues derrière, donc de l'autre côté, et donc il y aura bien quatre statues pour quatre atouts. Alors là on peut voir qu'il récupère son arme, franchement l'animation elle est vraiment stylée, et quand il récupère son arme, l'arme de droite fait une petite animation, genre comme si elle se chargeait, peut-être qu'on va pouvoir charger les armes pour faire une attaque justement spéciale avec les armes de corps à corps, ce qui serait vraiment ouf. Alors ici on peut voir qu'il y a une porte, il vient de passer une porte, donc ici on devra peut-être actionner cette tête de mort pour pouvoir rentrer dans cette pièce, pour que la porte se lève, ou alors c'est tout simplement un piège qu'il faudra activer, qu'on pourra activer pour une centaine de points, enfin je ne sais pas combien de points, mais on pourra peut-être l'activer. Alors je ne sais pas si c'est un piège ou quoi, c'est possible que ce ne soit rien du tout, mais voilà je voulais vous le montrer quand même. Alors ici on peut voir le boss, mais ce n'est pas un boss, Jason Bundle a indiqué que ce n'était pas le boss final de la map, mais en tous les cas c'est un petit boss qui est plus puissant que les autres, et qui a l'air vraiment badass, et qui a l'air vraiment très très balèze. Alors ici on peut voir la tête du cerf, donc si je montre cette image c'est parce qu'en fait dans le lieu où ils sont, c'est sous terre, et sous terre, et bien je pense qu'on va pouvoir venir de n'importe quel endroit, donc il y aura quatre chemins, donc genre de là tout là, de là tout là, de là tout là, de là tout là, et on va pouvoir rejoindre le souterrain grâce à ces chemins. Et là je pense que la tête de cerf indique que ce chemin là c'est pour remonter du côté de la tête de cerf, voilà. Alors ici on peut voir justement le souterrain que je vous parlais, et dans ce souterrain, et bien ici il y a un grand truc, donc je pense que, enfin la communauté pense que c'est le pack à punch, et je pense fortement que ça peut être le pack à punch aussi. Donc voilà j'ai fait l'analyse de tout le trailer, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, puce !